Musique A Jimohan 2 de la célébration de la journée dédiée à la commune, la Parsem a organisé un point de presse ce jeudi 4 août. Le directeur exécutif de la Parsem, Faustin Dikou Mahana, tient affaire à un clin d'œil au gouvernement burundais. Il espère une occasion de réflexion sur les défis actuels qui entravent le développement des communes. Cette journée ne devrait pas se limiter seulement à de simples manifestations folkloriques, plutôt elle devrait servir d'occasion pour méditer ou faire une introspection rayée sur les véritables défis de la commune et qui entravent même son développement. La Parsem soulève les principaux défis à relever. Un manque de liaisons entre le programme de développement de la commune et la programmation centrale du développement qui est matérisée par les documents centraux, en l'occurrence comme le Visio 2025 ou les CSRP. Il faut qu'il y ait une approche intégrative des activités de la commune par rapport à ces documents, ça ressortirait un cahier de charges précis des communes. Sinon, sans cela, même la compétition qui est organisée au sein de la commune ne manque de ce qui n'a aucun sens. Deuxièmement, il y a un manque de ressources humaines et matérielles au niveau de la commune, des ressources qualifiées. La loi, par exemple, exige à un certain niveau, au moment du recrutement, de certains agents de la commune pour occuper certains postes de responsabilité. A ses yeux, la journée devrait être précédée par une semaine dédiée à la commune pour permettre des débats sincères afin qu'ils puissent produire des solutions à tous ces problèmes pour l'intérêt supérieur du pays.